alors comme vous le savez zéro en aide s'est intéressé au mini pc depuis quelques semaines on a lancé un nouveau comparo permanent de ces petites machines qui peuvent être parfois très puissante alors d'un côté on a le gigabyte brix pro et de l'autre le zotac la zbox e i750 deux nouvelles machines équipées du processeur le plus puissant du secteur un core i7 de chez intel qui est surtout équipée d'un circuit graphique le iris pro 5200 un circuit graphique qui est très puissant le plus puissant que peut fournir actuellement intel et qui est censé permettre de jouer à des jeux vidéo les points forts évidemment c'est la puissance de ces minuscules machines dans un tout petit boîtier comme ça on a un processeur qui est capable d'à peu près assurer toutes les activités jusqu'au montage vidéo retouches photo c'est un gros processeur cadencé à haute fréquence donc là effectivement il n'y a pas trop de limites du côté de l'utilisateur côté puissance il faut bien sûr parler des jeux vidéo le circuit graphique de intel a peu assuré effectivement du jeu confortable mais seulement en définition 720p on n'ira pas en full hd donc c'est effectivement éligible pour de jeux vidéo mais à définition réduite on est plutôt sur la puissance des consoles de jeux d'ancienne génération c'est à dire ps3 et xbox 360 en pratique ça veut dire que ces petites machines peuvent faire jouer les derniers jeux du moment mais qu'il va falloir effectivement faire des concessions sur les détails graphiques et la définition le principal point faible de ces machines c'est évidemment leur refroidissement puisque leur processeur très puissant chauffe beaucoup et c'est très difficile de refroidir un processeur aussi chaud dans une toute petite machine comme ça donc la conséquence principale c'est que ça va faire beaucoup de bruit le gigabyte brics pro est le plus bruyant des deux de loin il est monté à presque 49 décibels lors de nos mesures c'est beaucoup trop pour une utilisation confortable la machine de zotac est plus silencieuse elle est plutôt s'approche plutôt des 40 décibels ça reste peu confortable à l'utilisation mais c'est déjà beaucoup plus supportable alors la concession chez zotac c'est que le boîtier est plus volumineux donc ça aide forcément au refroidissement et que le circuit graphique tourne à une fréquence légèrement inférieure à celle du gigabyte donc le pc est un peu moins puissant notamment dans les jeux vidéo c'est un problème dont on ne connaît pas vraiment la cause mais qui pourra très certainement être facilement réglé par zotac par une simple mise à jour mon conseil c'est d'attendre encore un peu pour avoir des processeurs plus raisonnables avec des configurations plus adaptées à ces minuscules boîtiers notamment pour le jeu vidéo on va bientôt dans les prochains mois voir arriver des puces graphiques signé plutôt nvidia ou amd ces machines sont encore très chères sans clavier sans souris sans système d'exploitation c'est encore peu abordable et peu intéressant en termes financiers